Bonsoir à toutes et tous et merci d'être venu à cette conférence qui va clore votre samedi en attendant le discours de Jean-Luc Mélenchon demain matin. Là on va vous parler pendant une heure et demie de la police de proximité comme Pierre Angulaire du service public de police. On aurait dû être avec Pierre Jox mais pour des raisons personnelles il ne peut pas être présent mais ce n'est que partie remise. Il viendra un événement qu'on organisera à la rentrée. Vous pourrez voir Pierre Jox et la France Insoumise très bientôt. Je vais commencer par citer Pierre Jox qui en 2020 a dit dans une revue qui s'est intéressée à la question policière « Il est indispensable de restaurer le lien entre police et population, conditions essentielles de la confiance dans les institutions démocratiques. » Pierre Jox a été ministre de l'Intérieur en 1984. Il est connu pour tout son travail sur les questions de déontologie, de maintien de l'ordre. Pour la petite anecdote, en préparant la conférence, on s'est rendu compte qu'en 1984 il a interdit une manifestation de policier en expliquant que les problématiques ayant trait à leur profession ne se réglaient pas dans la rue mais justement en dialoguant avec le ministre de l'Intérieur. Ce qui prouve qu'on a peut-être bien fait de ne pas aller à cette manifestation de policier, que quand l'on nous a pointé du doigt, Pierre Jox, de son temps, a interdit une manifestation. Donc voilà, que sans dire qu'on était du bon côté de l'histoire quand on veut faire des choses et qu'on veut faire preuve de volontarisme et aussi de fermeté, même avec les policiers, on peut le faire. Donc aujourd'hui, pour introduire la conférence, on voit qu'il y a une crise de confiance très profonde dans le rapport Polyjustice, qui est un discours sécuritaire qu'on entend à longueur de journée sur BFM TV ou ce que vous voulez, les chaînes de Bolloré ou non, qui mettent en avant à la fois quand il s'agit de faire du sensationnel les manifestations de gilets jaunes avec des policiers qui tapent sur des gilets jaunes, des manifestants qui jetteraient des projectiles sur la police. On nous parle tout le temps d'insécurité en surmédiatisant certains phénomènes, comme par exemple l'insécurité dans les transports. De l'autre côté, les tenants de l'exécutif, qu'il s'agisse de Gérald Bermanin, des gens aussi avant, également sous François Hollande ou encore avant, sont les tenants d'une politique de répression où de plus en plus en manifestation et ailleurs, aussi dans les quartiers, au lieu de faire de la prévention, on choisit de mettre en place des techniques de maintien de l'ordre qui sont violentes. Donc on va avoir des gens qui perdent leurs yeux, leurs mains en manifestation. Et on a une institutionnalisation finalement de quelque chose qui est très répressif et qui s'éloigne de plus en plus de ce que c'est que, selon nous, une police républicaine, puisque nous, en fait, on conçoit la police comme un service public. Donc un service public, sans vous faire un cours de droit, j'ai repris quelques éléments de définition. Donc pour les gens qui ont fait du droit... C'est bien, parce que fais-le au moins pour Gérald Bermanin que ça puisse lui être utile, éventuellement. Ok. Bon, ben Gérald, si tu écoutes cette vidéo un jour... Donc un service public, c'est une activité d'intérêt général et aussi un mode d'organisation qui permet de rendre effective une mission d'intérêt général. Il y a trois piliers pour penser un service public. La continuité, l'adaptabilité et l'égalité. Alors concrètement, quand on baisse les effectifs, quand on supprime la police de proximité ou quand on ferme des commissariats, des gendarmeries, et bien on se retrouve avec des liens variables, des points de contact très différents au sein de la population sur qui accès à un commissariat. Par exemple, récemment, en Ile-de-France, ça s'est fait de manière très discrète, mais dans la petite couronne, on s'est retrouvé en fait avec des commissariats qui ont été mutualisés, si bien que quelqu'un qui aurait besoin de déposer une plainte, et bien avant il pouvait trouver un commissariat à côté de chez lui, maintenant il est obligé de faire des kilomètres et des kilomètres. Aussi, pour que ça coûte moins d'argent, les commissariats y ferment la nuit. Donc par exemple, une femme qui serait en situation de détresse, qui aurait besoin pour juste des questions de sûreté, d'accéder à un commissariat pour poser une plainte, et bien c'est la nuit, elle attendra demain matin et elle fait comme elle peut en attendant. Donc du coup, avec les politiques qui sont à la fois des politiques d'austérité, de baisse des coûts et de ce qu'ils appellent de rationalisation des budgets, on a une fragilisation de ces trois piliers, puisque justement, quand on baisse les effectifs, quand on diminue les coûts, et bien le rapport justement qui est censé être continu, égalitaire entre les citoyens, les citoyennes et globalement tout le monde, et la police, le lien est tellement rompu. On peut aller encore plus loin, par exemple, en pointant du doigt la privatisation de certaines missions de police. Aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi la sécurité, c'est devenu un marché, et c'est un marché qui vaut 6 milliards d'euros, il me semble, par an. On ne sait pas pourquoi, comment, mais du coup, on délègue pour que ça coûte moins cher. Encore une fois, quand la police, elle frappe, elle ne traite pas tous les citoyens de la même manière. Et donc du coup, encore une fois, derrière la question du maintien et du rapport, c'est des questions de formation qui sont en jeu, c'est aussi des questions de système, de structure, où on a une police qui va agir plus durement dans les quartiers, où peut-être que quand il faudrait une police de proximité, on va en parler, et bien on ne sait pas pourquoi, on envoie la BAC. Quand il faudrait du lien, du contact, et bien on va faire du contrôle au faciès, et sanctionner les gens qui sont racisés ou qui sont en jogging. Quand elle fait ça, la République, elle se nie, puisqu'elle renonce à sa promesse de sûreté, qui est un droit qui est défini dans la déclaration du droit de l'homme et des citoyens. Quand le lien entre la police et la population est en crise, finalement, c'est la République, en tant que moyen d'émancipation, qui est mis en jeu et qui va bien mal. Nous, quand on dit ça à la France insoumise, on a l'air de fous, parce qu'en fait, on rejette les politiques répressives, on dit qu'il faudrait mettre plus de moyens, et on nous accuse d'être contre la police. Et donc ce soir, avec cette conférence, on va vous prouver que, ben non, justement, c'est nous, les gens raisonnables, que quand on parle de police de proximité, et bien c'est comme ça, en fait, qu'on répare le lien entre la police et la population, et que finalement, c'est nous qui sommes les vrais républicains, contrairement à ceux qui se proclament ainsi toute la journée sur tous les médias. Pour rappel, une bonne nouvelle, je ne sais pas si vous étiez là jeudi, mais il y a eu une conférence avec un sondeur, Jean-Daniel Lévy, avec un sondage qui a été fait pendant l'été, et une série de propositions qui a été testée, donc sur beaucoup, beaucoup de sujets. Et donc 60% des Français sont favorables au remplacement des brigades anticriminalités, donc la BAC, par une police de proximité. Encore une fois, quand on dit qu'on va dissoudre la BAC dans les médias, on nous dit « ah, c'est des dangereux gauchistes », etc. On ne sait pas pourquoi, et bien en fait, 60% des Français sont d'accord avec nous, et ce chiffre qui pourrait étonner, je suis sûre que des gens pourraient le questionner, j'imagine que Gérald Darmanin dirait « ils disent n'importe quoi ». Il y a un institut de sondage qui l'a fait selon des méthodes très sérieuses, et qui prouve qu'en fait, on a raison, et que plus de 50% des Français sont d'accord avec nous, même sur des questions aussi sensibles dans les médias que les questions justement de sécurité. Pour ne pas être plus longue, la conférence va être en plusieurs temps. Là, on va commencer par vous diffuser une vidéo que j'ai faite, j'ai posé trois questions à Lana Olo. Lana Olo, elle est membre d'une association qui s'appelle Open Society, et elle a initié au début de l'année une class action. Vous en avez peut-être entendu parler dans d'autres conférences. C'est en fait une action collective, et elle, concrètement, elle a attaqué l'État avec 16 autres ONG contre les questions de respiration et de contrôle d'identité, en disant qu'il y avait une question de racisme structurel, et que le contrôle d'identité, le contrôle au faciès, était symptomatique de ça, et donc elle a attaqué l'État, et on en a discuté pendant une dizaine de minutes. Donc on va vous passer cette vidéo, et ensuite on va revenir sur nos propositions concernant la police de proximité. Donc, Open Society Justice Initiative, qui est la partie de l'Open Society où je travaille, moi, on est une partie qu'on dit opérationnelle des fondations Open Society, donc c'est une fondation qui lutte pour des sociétés plus justes, démocratiques, ouvertes. Et nous, ça fait presque deux décennies maintenant qu'on travaille sur des questions de profilage racial, ou en France, surtout, contrôle au faciès. Donc on a un projet européen, parce que c'est un problème malheureusement répandu, qui travaille sur cette question, avec à la fois du plaidoyer, de la recherche, des actions en justice, du soutien aux acteurs locaux. Et deuxième partie de la question, c'était qu'est-ce qui nous a poussé à faire cette action ? Il faut savoir que donc cette action en justice, ça vient après toutes ces années de travail. Et en fait, ça vient surtout après un constat, qui est le constat de quelque part de l'inertie et du cynisme face à ce problème, parce que c'est un problème répandu, de longue date, persistante, avec des impacts très néfastes, à la fois sur les personnes concernées et plus largement sur la sécurité et la société en général. Et maintenant, on peut dire que c'est généralement reconnu, les autorités politiques l'ont reconnu. Il y a eu plusieurs jugements où l'État a été condamné pour faute lourde, pour ces discriminations. Et malgré ça, il y a cette inertie. On ne prend pas de mesures, on fait des annonces. À la limite, il y a quelques mesurettes, mais rien ne bouge. Et c'est aussi très cynique, parce qu'à chaque période électorale, on va aller chercher les votes des personnes concernées, faire à la limite des engagements. Mais après, une fois au pouvoir, ça ne se transforme pas en action. Donc, le fait de saisir là la justice avec cette action de groupe, c'est vraiment quelque part un acte de dernier ressort en se disant, là, on peut demander au tribunal, en l'occurrence là au Conseil d'État, d'ordonner les mesures nécessaires pour mettre fin à ce problème. Donc, quelque part, malheureusement, on est arrivé là. Mais heureusement, ce recours existe. Et c'est un nouveau recours. C'est une possibilité qui existe depuis 2016, où on peut mener, avec d'autres associations, cette action de groupe et demander au juge d'ordonner ces mesures structurelles nécessaires. Et peut-être, justement, en tant que… Enfin, en français, ce qu'on appelle une « class action », c'est une pratique qui peut être totalement inconnue, voire assez innovante. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le détail de ce que ça implique ? Qu'est-ce que… Qui est saisi ? Et du coup, quelle est la différence peut-être avec des actions plus classiques ? Oui. Donc, l'action de groupe, en effet, c'est… La « class action » est assez connue dans certains pays, mais c'est tout nouveau en France qu'on a cette possibilité de mener ce qu'on appelle une action de groupe et pour des questions de discrimination. Donc, concrètement, c'est depuis l'automne 2016 quand on a pu mener ce type d'action. Et quelque part, une des différences principales, notamment avec cette action, c'est qu'on dépasse l'action individuelle en réparation. Donc, une action classique, on va notamment… Même les actions que nous, on a menées avant, une action collective, mais où chaque personne a demandé des réparations, donc des dommages d'intérêt. Et autrement, des actions pénales plus classiques, on va demander la sanction, la sanction d'un officier de police ou une sanction pénale, mais ça reste individuel. Là, la possibilité qui s'ouvre ici, qui est très intéressante, c'est qu'on peut demander quelque chose de plus structurel. Donc, on peut là demander à ce qu'il y ait un ordre des mesures qui va prévenir et mettre fin à ces pratiques. Donc, c'est un niveau complètement différent. On déplace le problème de l'individu, des réparations, et quelque part, chaque fois, même avec le meilleur jugement au monde, avec des bons dommages ou une sanction, ça n'arrange rien en termes du problème en soi. Et là, ça nous amène, et comme on est face, et c'est très important, on est face à un problème systémique. C'est une forme de discrimination systémique. Et où ce qu'il faut, ce sont des réponses systémiques, une modification des lois, des politiques, de la culture organisationnelle. Donc, il faut des mesures systémiques. Et cette action nous permet ce type de, de disons en anglais, les remedies, le mot n'existe, on ne peut même pas le traduire précisément en français, mais ce type de réponse. Et l'autre différence, je pense, d'une action classique, et là, c'est vraiment la manière qu'est faite la loi française, là, ce sont des actions portées par des associations. Donc, et ça, c'est une différence que les actions de groupe dans d'autres pays où ce sont des individus qui peuvent collectivement porter une action de groupe. En France, ça doit être porté par des syndicats, par exemple dans le domaine de travail, ou des associations. Donc, là, c'est nous, les associations, qui portent l'action. Voilà. Et du coup, quelles sont vos demandes, si vous en avez en fait des revendications pour mettre fin à cette pratique discriminante et raciste du contrôle ? Donc, là, la première chose, et je le souligne encore, c'est que vraiment, on insiste sur le fait que c'est un problème de discrimination systémique. Et c'est très important d'analyser la question en termes de système. Donc, ça veut dire, c'est un problème vraiment ancré dans les lois, dans la politique, dans les pratiques, dans la culture de l'institution. Et donc, face à ce type de problème, et on insiste là-dessus, on ne peut pas l'aborder qu'avec certaines mesures. On ne peut pas l'aborder au niveau simplement de l'individu. Donc, seulement la formation ou le recrutement des policiers plus divers dans l'institution, ça ne peut pas suffire. Et ça, ça vient, il y a des expériences à travers le monde pour faire face à ce type de problème. Il est très clair que ça ne suffit pas. Donc, un problème systémique, et c'est ça que nous demandons, il nécessite un ensemble de mesures et c'est ça qu'on demande. Donc, on demande des modifications du cadre normatif, donc des lois et règlements qui autorisent les contrôles et notamment, ils sont trop vagues et flous actuellement. Donc, on parle concrètement de l'article 78-2 du Code de procédure pénale où on demande déjà à ce qu'on supprime complètement les contrôles dits administratifs, les contrôles d'ordre public et que pour d'autres contrôles, on demande toujours à ce qu'il y aurait des motifs objectifs et individualisés pour qu'un policier procède à ce contrôle et on demande aussi plus de contrôle des pouvoirs de réquisition, des contrôles sur réquisition. Donc, on demande une série d'autres mesures qui permettent plus de contrôle sur l'utilisation de ces pouvoirs en dehors de ces modifications-là, on demande plus de traçabilité. Donc, à ce qu'il y aurait, et ça, c'est une mesure qui est sur l'ordre du jour politique dans les débats depuis un moment, on demande l'instauration d'une récipicée de contrôle. Donc, une récipicée qui est donnée à une personne contrôlée qui inclut l'heure, la date, l'endroit du contrôle, le cadre normatif, est-ce que c'était 78 ans, 2, 3, quel article, les motifs et les suites de ce contrôle à ce que une personne reçoive cette trace et est-ce qu'il y aurait aussi une collecte anonymisée de toutes ces données et que ça inclut aussi des données, une identification, disons, ethnique. Est-ce que la personne, est-ce que dans la perception du policier, la personne était d'origine arabe, noire, et ça, c'est important afin de pouvoir analyser la disproportionnalité, c'est-à-dire de pouvoir vraiment analyser est-ce qu'il y a eu ou non des contrôles discriminatoires et de pouvoir suivre et encore une fois, ça doit être collecté de manière anonyme et on demande à ce qu'il y aurait accès à toutes ces données par un organe indépendant comme le défenseur des droits ou autre et que ces données anonymisées, les analyses des contrôles peuvent être rendues publiques et c'est parce qu'en ce moment, on entend beaucoup de choses souvent, il y a des annonces politiques qui disent les contrôles sont efficaces, il n'y a pas de discrimination, mais en vrai, il n'y a pas de données, il n'y a aucune trace de contrôle, donc il est essentiel que cet acte sera tracé et que ça puisse être analysé de manière indépendante, donc ça, c'est une autre mesure clé. Après, on demande une réforme du système de plainte, donc pour l'IGPN actuellement, ce n'est pas un organe indépendante et on demande un organe indépendant, accessible et efficace, une amélioration de ce système de plainte. Après, comme je l'ai dit, on a toute une série de mesures, comme c'est un problème systémique, on demande à différents niveaux, donc je fais rapidement, dans notre demande, c'est beaucoup plus détaillé, mais là, je raccourcis. on demande une analyse aussi des politiques qui catalysent quelque part ces contrôles, les politiques opérationnelles. Donc, on sait très bien que, par exemple, le fait d'avoir des chiffres quantitatifs dans un système où on demande aux policiers de rendre des comptes chiffrés quantitatifs, que c'est quelque chose qui génère le problème de contrôle d'identité. Donc, on demande une analyse et une modification de ce type de politique opérationnelle qui génère des contrôles d'identité massivement et des contrôles au faciès. Et autrement, on demande aussi des mesures plus classiques de formation, de ce type de changement-là. Mais on insiste beaucoup sur le besoin de mettre en œuvre cet ensemble de mesures et d'agir à tous les niveaux. Donc, on a d'autres mesures, mais en gros, c'est cela. Et si des personnes sont intéressées à voir les détails, ils sont aussi sur le... Il y a un site, Maru Medroit, qui aussi, on peut aller sur le site et voir un résumé de différentes mesures et plus de détails aussi. pour préciser au niveau du format, l'idée, c'est aussi d'être dans l'interaction avec vous. Donc, tout au long de la conférence, n'hésitez pas à donner à Clémentine, qui est juste là, des papiers avec vos questions et on y répondra au fur et à mesure. Et s'il y a des questions qui nécessitent plus de développement, Hugo les gardera et il fera un live sur les réseaux sociaux pour y répondre. Donc, n'hésitez pas à faire parvenir toutes vos questions. J'ai celle de ce matin sur la justice et je l'avais fait l'année dernière pour ceux qui ne croient pas dans les promesses. Il y a le live de l'année dernière où je réponds à toutes les questions qui n'ont pas été répondues pendant la conférence. Et ça permet d'alimenter le débat au fur et à mesure et de l'orienter aussi en fonction de ce que vous ressentez. Donc, n'hésitez pas, vous faites signe à Clémentine et ça va alimenter le débat. Du coup, déjà, première question, concrètement, comment ça fonctionne la police de proximité ? Qu'est-ce que c'est ? Déjà, ce n'est pas la BAC. Je le relis directement au sondage de tout à l'heure. Je dis que ce n'est pas la BAC parce qu'en fait, aujourd'hui, la police de proximité, ce qu'on pourrait dire comme étant la police la plus proche des gens, c'est d'abord la BAC. C'est quand même déjà symptomatique que ce soit la principale police de proximité du pays et après, c'est ce qu'on appelle police secours. Police secours, c'est les policiers que vous voyez cette fois-ci en tenue qui sont dans les voitures de police que vous voyez passer dans la rue, tout simplement, ou les policiers qui sont en patrouille à pied, ce qui est un peu plus rare. Mais c'est ça, police secours. Et c'est en fait les policiers qui interviennent quand vous avez des appels du 17. Des fois, ils font des patrouilles, mais en fait, en réalité, l'essentiel de leur activité, c'est répondre aux besoins des appels 17 qui sont centralisés dans les centres de commandement. Et comme il y a des appels tout le temps, il y a pour eux de l'activité. Ils font rarement des rondes comme ça pour rien. Ils sont toujours à se rendre à un endroit A et d'un point A à un point B. Et dans bien des cas, ils expliquent, d'ailleurs, il y a un gros, gros filtre qui est fait dans les centres de commandement de l'appel 17 pour vous expliquer que non, vous n'avez pas besoin de la police, en fait. Et que du coup, ils ne viendront pas. Puisque de toute façon, il n'y a pas assez d'effectifs en police secours. Il y en a un peu plus la journée, mais alors la nuit, laissez tomber. sur des agglomérations comme l'agglomération lilloise, donc sur l'île, vous avez en équipage de police secours la nuit, 3 ou 4 équipages, 3 ou 4 véhicules qui tournent. Bon, il y en a un petit peu plus de bacs, autant ou un petit peu plus. Donc vous voyez bien tout de suite qu'en fait, en réalité, on a, par l'organisation policière, décidé d'une forme d'action concrète. Et ça a été théorisé très simplement par Nicolas Sarkozy et quelques autres. Mais lui, il a principalement mis en avant en disant, voilà, ce que nous voulons, c'est une police de projection. En gros, vous avez un problème, vous appelez le 17, on intervient, l'intervention est terminée, on s'en va, c'est la justice qui prend le relais et puis il y a Basta. Bon, donc ils ont carrément tranché avec ce qu'était la police de proximité dans l'esprit de Pierre Jox, qui a été essayé d'être un peu réactivé au moment du gouvernement Jospin avec Jean-Pierre Chevenement, qui n'a pas fait long feu puisque après la droite est repassée et ils l'ont redémantelée. Mais quelle est l'idée de la police de proximité ? C'est une idée, c'est une police qui déjà est assignée à un territoire donné, à une aire géographique et de population à taille humaine. Les Belges font ça très bien, ils ont d'autres défauts mais ça, ils ne font ça pas trop mal et donc leur système c'est qu'il y a je crois un policier pour entre 1500 et 3000 habitants ça dépend parce que les quartiers ne sont pas tous identiques mais c'est un peu ça l'idée et d'ailleurs les Belges ont pensé à un truc qui n'est pas déconnant je ne sais pas s'il faudrait qu'on fasse pareil mais en tout cas il y a une logique qui est intéressante par exemple le recensement vous savez quand on fait le recensement pour utiliser les stats de nombre d'habitants il est fait par le policier de proximité qui tape aux portes bonjour comme ça il connait les gens et il tape pas aux portes parce qu'il y a un tapage dur de nocturne parce que les gens ont fait une connerie ou parce que non juste pour dire bonjour je suis le policier du quartier et veuille remplir le document pour le recensement ce qui fait que tout de suite vous avez une autre approche parce que si le policier vous ne le voyez que quand ça va pas et que quand c'est en situation de conflictualité ça pose déjà un problème de relation et en plus le policier lui ne vit que dans un climat anxiogène ce qui fait que c'est encore une autre problématique où il pense que tout le monde est contre lui puisque à chaque fois qu'il intervient c'est dans une situation de conflictualité et donc ce qu'avait fait Pierre Jox à l'époque pour la police de proximité c'est qu'on avait ce qu'ils appellent les îlotiers ils avaient de l'îlotage donc l'ère géographique dont je vous parle ils appelaient ça des îlots et donc il y avait plusieurs policiers qui étaient assignés à un territoire donné pourquoi c'est important juste ça pourquoi ça changerait déjà radicalement les choses parce que ça veut dire que le policier connait les gens mais il y a aussi autre chose parce que les gens connaissent le policier ça peut vous paraître pas dingue comme garantie mais en fait en réalité c'est un contrôle réciproque et que le policier quand il est connu des gens sait qu'il ne peut pas intervenir n'importe comment parce que le lendemain il va revenir et le surlendemain il va re-revenir aussi donc il sait qu'il doit avoir une certaine retenue et qu'il ne peut pas venir comme font les autres parfois j'ai un appel du sel je viens avec le véhicule je fais ce que j'ai à faire et si je fais le cacou je fais le cacou et je m'en vais de toute façon je ne connais pas les gens qui sont là ils ne me connaissent pas ils ne me reverront peut-être pas et je ne vis pas ici je caricature à peine parce que c'est ça aujourd'hui l'esprit et en fait on a déjà un modèle de forme de police de proximité dans ce pays qui fait ce que je viens de dire là mais elle le fait par la force des choses par nature ça s'appelle la gendarmerie nationale puisqu'ils sont dans une caserne à un endroit donné avec une aire de population et qu'ils vivent là et que les gens qui croisent ils vont les croiser aussi quand ils vont faire leur course au supermarché dans le coin et que du coup ça pousse à être un peu plus détendu je ne dis pas que les gendarmes sont non plus des saints et que tout se passe bien à la gendarmerie nationale mais voilà c'est important de se dire ça alors souvent on nous dit mais non ce n'est pas possible les gendarmes de toute façon ils sont à la campagne on ne pourra jamais faire ce qu'on fait à la campagne avec ce qu'on fait à la ville d'ailleurs les gens de la ville sont quand même plus délinquants que les gens de la campagne c'est vrai et ce n'est pas vrai en même temps disons que ce n'est pas le même type de délinquance parce que les affaires criminelles il y en a quand même quelques-unes à la campagne souvent elles sont gloques en plus souvent elles sont dans le contexte intrafamilial j'essaie de ne pas trop caricaturer non plus mais ce n'est pas vrai que c'est si rose que ça à la campagne et que tout va bien avec les gendarmes bon ils ne font pas que j'avais vu passer la dernière fois c'est la gendarmerie je crois des Vosges de mémoire qui avait fait une saisie de gens qui avaient cueilli 300 kilos de myrtilles sauvages et comme la cueillette de myrtilles sauvages est réglementée ils avaient interpellé les cueilleurs de myrtilles et ils avaient rappelé ils avaient fait un tweet ils avaient rappelé que les myrtilles sauvages il faut les laisser parce que les animaux les mangent aussi ils en ont besoin et que sinon on casse l'écosystème ce n'est pas juste un truc économique pour emmerder le monde voilà et ça c'est bien c'est une police que ça va on est content bon il faut laisser quand même les gens manger des myrtilles mais 300 kilos ils se disent y aller quand même c'est vrai bon disons qu'on est meilleur à la chasse à la myrtille qu'aux stupéfiants visiblement et qu'est-ce qui s'est passé moi je l'ai vu sur la police de sécurité du quotidien qu'ils ont tenté de remettre en place avec Gérard Collomb le truc c'est que c'était juste une idée pour eux ils ne savaient pas bien ce qu'ils allaient faire donc ça a eu un intérêt et un inconvénient l'intérêt c'est que du coup ils n'ont pas trop une vision technocratique de ce qu'ils convenaient de faire ils ont dit aux policiers qui étaient dans les expérimentations de police de sécurité du quotidien faites ce que vous pensez qu'il faut faire bon du coup c'était pour le meilleur et pour le pire voilà mais il y a eu du meilleur il y a eu du pire il y a eu des fois du rien du tout déjà de toute façon vous n'en entendez plus parler de la police de sécurité du quotidien ça fait partie de ce genre de truc d'exercice de communication on dit qu'on met en place un dispositif on vous dit qu'on va l'expérimenter et 3 ans ou 4 ans plus tard bon ben voilà on n'en sait rien avant ça ils avaient fait comment ils avaient qu'est-ce qu'ils avaient fait déjà Manu Manuel Valls il avait fait les merde je ne sais plus comment ça s'appelle les zones spécifiques de sécurité les aides d'espèce c'est ça les zones de sécurité prioritaires donc c'était pareil on met des dispositifs effectifs supplémentaires ils seront au contact de la population etc mais moi les plus belles choses que j'ai vu en fait encore une fois c'est les gendarmes qui ont expérimenté eux-mêmes la police de sécurité du quotidien j'avais passé il y a 2 ans et demi de ça au début de leur expérimentation j'ai passé une semaine avec eux oui ils m'ont laissé repartir bien sûr et ils étaient polis pas de difficulté et ils ont même fait des trucs très sympathiques c'est que ils ont assigné à des effectifs à certains des gendarmes une mission très simple c'est de ils ont dû remettre à jour ce qu'ils avaient ce qu'ils faisaient avant en fait des fiches entreprises qu'est-ce qu'une fiche entreprise c'est je vais voir le commerçant du village les commerçants du village et je mets à jour son nom son prénom le numéro de téléphone fixe et ce qu'il fait voilà en fait c'est juste un prétexte pour aller le voir en réalité et donc il va le voir bonjour monsieur vous allez bien nous c'est la gendarmerie nationale tout va bien dans votre coin voilà vous savez qu'on est de la caserne et là s'il y a un souci vous pouvez appeler et donc pareil on est encore une fois dans une relation à peu près normale d'un fonctionnaire enfin militaire en l'occurrence et d'un administré qui est qui a en attente d'un service public et donc les relations sont beaucoup plus tranquilles et puis ils retournent voir des gens qui n'étaient plus à les voir depuis longtemps et qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là ils obtiennent aussi des informations je te laisse lire ils obtiennent des informations informations qu'ils n'auraient pas eues s'ils ne l'avaient pas fait et ce qui leur permet ensuite d'avoir une réponse de police qui soit adaptée à ce qui se passe aux enjeux lancaux etc. et de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas venir pour jouer des coups parce qu'ils jouent des coups parce que des fois quand il y a le gamin qui déconne c'est parce qu'aussi dans la famille ça ne va pas très bien et s'il est au courant que parce que ça ne va pas très bien il peut aussi de discuter avec les parents d'avoir une réponse qui soit adaptée et pas de juste dire ah j'ai constaté une infraction alors vous arrivez je vous mets un PV ou alors je vous place en garde à vue vous verrez bien ça avec la justice et donc de se dire que le policier de proximité il faut assumer qu'on lui laisse une capacité de discernement et une zone d'appréciation où il puisse ne pas basculer forcément dans du répressif et dans du judiciaire ça peut paraître bizarre de dire ça comme ça parce qu'on attend d'eux qu'ils obéissent aux doigts et à l'oeil mais c'est justement ce qu'il ne faut pas faire et c'est peut-être un des écueils dans lequel était tombé Jean-Pierre Chevènement à l'époque en voulant avoir une police de proximité très dirigiste et dirigée depuis Paris ils avaient fait un énorme bouquin qui faisait plus de 250 pages sur qu'est-ce que le policier de proximité avec tous les cas de figure possibles et imaginables et comment il fallait réagir non mais c'est ça c'est pas possible quoi on ne peut pas tout prévoir et tout anticiper donc ça c'est très important donc la police de proximité ça c'est déjà des policiers qui sont assignés à un territoire et juste un premier constat c'est que la gendarmerie elle a fait ça ils ont fait aussi des cafés citoyens dans les villages oui j'avais l'impression d'être dans un groupe d'action et si on faisait une réunion publique on va parler sécurité non mais je rigole mais c'est ce qu'ils ont fait et donc il y a des gens qui sont venus et puis ils ont discuté ils ont eu des informations et puis eux étaient valorisés aussi dans leur métier en fait dans leur fonction encore une fois dans le sens de leur métier parce que souvent on leur dit ah oui on nous applaudissait en 2015 maintenant on nous crache dessus on nous jette des cailloux bah oui mais quand vous dites aux policiers nationaux ah non mais c'est pas à vous de faire la sortie des écoles pour aider les gamins à traverser c'est pas votre boulot c'est pas votre coeur de métier votre coeur de métier c'est d'aller chercher les méchants voilà l'interpellation etc oui mais sauf que le policier s'y retournait un coup de temps en temps je dis pas qu'il doit le faire tous les jours mais un coup de temps en temps à la sortie de l'école pour aider les gamins à traverser et bien il y aurait des gamins qui dirait ah vous avez un policier parce que bon les enfants voilà et un policier bon bah c'est cool un policier quand on est enfant après bon ça peut se dégrader justement mais c'est tout le problème donc et le policier lui il s'envaloriser alors monsieur vous avez un vrai pistolet bon ils auront pas d'armes du coup les nôtres de proximité mais là c'est les questions qui fut puis ça échange et puis voilà le policier ils sont aussi valorisés dans son rôle social de liant social et d'interaction avec d'autres êtres humains et pas juste pour être là dans la castagne donc c'est toutes ces petites choses là qui constituent qui doivent constituer la police de proximité c'est pas juste un slogan qu'on reprend parce qu'on est de gauche on est de gauche on va dire police de proximité quoique il y en a qui sont de gauche et ils disent pas ça donc comme quoi c'est pas si évident que ça mais du coup c'est important qu'il y ait ces éléments concrets tangibles là et donc c'est pour ça qu'on s'est dit il faut au départ en 2017 on a dit il faut démanteler les BAC c'était une des propositions et j'ai vu que ça passait pas trop pas auprès des camarades ça je vous connais donc ça faisait pas débat mais quand on sortait des réseaux militants quand je discutais avec des policiers qui pouvaient se sentir proches de nous et de nos positions ah mais quand même si tu démantènes la BAC il n'y a plus rien comment on va faire ben quand même sinon ça va partir en cacahuète dans les quartiers parce que c'est une forme de contrôle social et de pression sociale sur un territoire le fonctionnement de la BAC et ben j'ai dit mais c'est pas compliqué c'est pas qu'il n'y aura plus rien c'est pas juste supprimer la c'est qu'on remet une police de proximité normale et d'ailleurs normalement l'apanage des interventions en civil ça a toujours été l'apanage de la police judiciaire la BAC a été une intrusion une anomalie là dessus d'habitude c'est que les policiers en tenue parce qu'on sait que c'est un policier et on le voit arriver et c'est normal sinon vous avez des situations confuses comme l'autre soir où des policiers avaient pas mis le brassard font un coup de frein à main machin on se croirait dans un film de gangsters et après vous faites ah donc c'était des policiers ce qui est un problème ce qui est un groupe c'est un gros problème et moi dans mes petites expériences militantes je me souviens d'un collage d'affiches par la présidentielle de 2012 où on collait c'est vrai c'était pas un panneau d'affichage libre c'est vrai c'était sur le rond-point de Porte des Postes à Lille pour ceux qui connaissent une maison abandonnée toujours abandonnée mais il y avait un truc devant et tout le monde collait là je veux dire c'était depuis des décennies il y avait une couche épaisse comme ça d'affiches de tout le monde même les concerts collaient là donc c'est vous dire si tout le monde s'était dit que c'était un panneau d'affichage libre et alors je colle mes affiches et là je vois une voiture qui s'arrête pas loin un type qui sent et qui me dit ouais qu'est-ce que tu fais toi ? je colle une affiche ben vas-y tu colles pas une affiche sur mon mur ? ah vous habitez là ? parce que ça m'a l'air abandonné quand même mais je veux bien croire que c'est votre mur mais tu vas décoller ça tout de suite je te dis sinon je te défonce et là je vois un autre type sortir de la même voiture et qui met un brassard police ah c'était ma première confrontation avec la BAC voilà j'étais vacciné à ce moment-là donc on l'a rattenu tête et ils sont partis mais il y a des fois où ça dégénère et ça ne se passe pas aussi bien que ça parce que ça finit souvent en outrage rébellion donc il y a une corrélation entre le fait de se séparer de la BAC et de remettre en place une police de proximité une autre corrélation c'est qu'ils sont 5 il n'y a pas des chiffres très précis et très exacts c'est compliqué avec le ministère de l'Intérieur et la police ça dépend pour les chiffres des amendes de 135 euros là vous avez à l'amende près on est au courant par contre pour les effectifs bon mais ils sont entre 4 000 et 5 000 policiers de la BAC ok c'est beaucoup c'est pas mal à l'époque quand Jean-Pierre Chevènement avait remis en place la police de proximité il avait dit que c'était 6 000 effectifs sur tout le territoire donc vous voyez le chiffre que ça peut avoir et la police judiciaire vraiment les effectifs de police judiciaire on est autour de 4 000 à 4 500 policiers je parle pas de tous les policiers qui font de judiciaires il y en a un petit peu plus parce qu'il y en a aussi en sécurité publique donc ça vous donne des ordres de grandeur ok et donc faire plus de judiciaires moins de BAC et plus de police de proximité voilà l'équation gagnante pour reconquérir une relation police-population qui soit saine du coup première question peut-être il y a déjà beaucoup de questions à chaque fois elles sont longues quels sont les indicateurs qui montrent l'efficacité de la police de proximité peut-être je vais en revenir sur l'idée d'indicateur et comment répondre aux détracteurs de la police de proximité qui critiquent son manque d'efficacité et il y a une autre question sur la question des plaintes je pense que je vais y répondre parce que du coup c'est le sujet de la conférence avant il y a quelqu'un qui demande peut-on évaluer les plaintes non déposées car le citoyen est dépité si oui c'est quoi donc pour répondre maintenant il y a quelque chose qui s'appelle les enquêtes de victimation donc qui sont faites par des instances indépendantes non non par le boucher charcutier de Tourcois non mais c'est la blague après ah bon et donc oui ces enquêtes de victimation qui existent souvent elles montrent en fait des taux de dépôt de plainte et de préjudice causé qui sont bien différents donc on en parlait tout à l'heure avec Daniel Obono Caroline Mécari notamment par exemple sur les questions de violences sexuelles on a 10% des personnes violées au total qui posent plainte et en fait les enquêtes de victimation elles témoignent en fait de chiffres qui sont beaucoup plus élevés donc du coup la question politique ou quand on prendra le pouvoir c'est comment faire pour réserver cet écart et que les personnes qui subissent un préjudice aillent poser plainte et donc du coup tout à l'heure sur la conférence on a évoqué des pistes par exemple le fait de transposer en France quelque chose qui s'appelle la méthode de Philadelphie qui fait qu'en fait une des raisons pour lesquelles les gens ne vont pas déposer plainte c'est que parfois quand on dépose une plainte on n'est pas très bien traité parce que les gens en face de nous au commissariat ils n'ont pas le temps ils ont trop de choses à instruire ils ont trop de tâches administratives à faire ils ne savent pas poser les bonnes questions donc les gens n'ont pas forcément envie d'y aller quand ils peuvent y aller et donc cette méthode de Philadelphie sur laquelle en fait certaines personnes ont travaillé ça consiste en fait à réouvrir tous les ans tous les dossiers classés sans suite pour voir en fait qu'est-ce qui fait que par exemple un dossier de plainte pour viol a été classé sans suite et en fait on fait un retour critique au commissariat aux policiers pour leur dire ce qui n'a pas fonctionné ce qu'il faut améliorer et en fait ça dans les endroits où ça a été testé par exemple à Philadelphie ça a eu pour vertu que les victimes ont osé reporter plainte parce que en fait au bouche à oreille on apprend que les policiers font mieux leur travail ils posent mieux leurs questions ils font plus preuve d'empathie on a un meilleur suivi et donc ça par exemple c'est une des manières de résorber l'écart entre ces enquêtes de victimation qui prouvent qu'on a des préjudices qui sont très élevés et en fait un taux infime de plainte qui est déposé et donc pour revenir sur la question des indicateurs il faut qu'on manie ça avec une certaine dextérité parce qu'aujourd'hui justement la police nationale souffre de beaucoup trop d'indicateurs chiffrés et ça s'appelle la politique du chiffre et où on vous demande de faire des bâtons sur des infractions qui sont poursuivies le plus emblématique étant l'infraction sur la législation des stupéfiants les fameuses ILS si vous connaissez un policier ou un gendarme vous dites ILS normalement il sait que c'est des infractions sur la législation des stupéfiants puisque c'est l'essentiel de son activité en fait dans la semaine et en réalité souvent c'est des infractions constatées et des affaires résolues immédiatement puisque vous prenez celui qui est en train de fumer un joint dans un coin donc comme ça vous l'attrapez et c'est une affaire résolue un bâton dans la case et donc ça vous donne des chiffres d'activité que vous pouvez remonter au ministre Gérald Darmanin qui lui a fait le cacou en conférence de presse pour dire regardez bon bref et à la fin il y a toujours autant voire plus de consommateurs de stupéfiants donc ça marche pas mais il est content il a dit qu'ils avaient fait des trucs donc il faut effectivement ne pas confondre l'activité policière souvent les chiffres qu'on vous donne c'est les chiffres de l'activité de la police et pas les chiffres de la délinquance déjà quand on vous dit je vais vous donner le chiffre de la délinquance déjà méfiez-vous parce que la délinquance ça ne veut rien dire il y a des tas de délits complètement différents les uns des autres et les enquêtes de victimation donnent des chiffres de délits en tout cas de gens qui disent subir des délits qui sont bien plus importants et en réalité la caractérisation ou non d'un délit et s'il a vraiment eu lieu ou pas c'est pas le policier qui le dit ça s'appelle encore normalement en théorie la justice c'est son travail en fait de juger les choses le policier n'est pas juge et parti je sais qu'à l'Alliance Police Nationale ils aimeraient beaucoup faire ça être juste directement mais ce n'est pas pas du tout le cas donc comment on fait pour montrer l'efficacité de la police de proximité on le fait non pas en suivant le nombre de dépôts de plainte etc on les suivra quand même parce que quand vous le rentrez dans le logiciel vous prenez le procès verbal vous mettez les délits qui sont poursuivis potentiellement donc on aura toujours ce chiffre là mais vous mettez le paquet sur les enquêtes de victimation faites par des sociologues qui vont poser une question qui n'est pas posée par le policier ils vont aller voir des gens en leur demandant bonjour avez-vous été victime de ça dans les 1, 2, 3, 4, 5 dernières années ça dépend s'ils ont le temps et si on paye bien l'équipe de recherche pour savoir si vous avez des questions plus larges ou pas mais du coup c'est ça et après on vous dit est-ce que vous avez déposé plainte ce qui vous permet à Marion de vous préciser précédemment que le taux de plainte d'avoir un taux de plainte extrêmement faible sur un certain nombre d'infractions et de délits et donc on a parlé des violences sexuelles et sur d'autres types de délits sur les escroqueries par exemple sur lesquelles j'ai un peu un peu bossé dans les rapports qu'on a faits sur la lutte contre la délinquance économique et financière vous vous rendez compte que seulement 16% des gens déposent plainte quand ils sont victimes d'une escroquerie et là c'est 16% de beaucoup de beaucoup 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 de gens et donc en réalité on ne peut pas s'enorgueillir des chiffres actuels du nombre de plaintes qui sont déposées des affaires résolues par la police puisqu'ils n'ont que la partie émergée de l'iceberg en réalité donc ces indicateurs ils doivent être faits par des équipes de recherche et suivis par des équipes de recherche et par des sociologues qui sont qualifiés pour le faire pas par le boucher charcutier de Tourcoing qui est sans doute un excellent boucher charcutier de Tourcoing d'ailleurs je connais un très bon fabricant de boudin à Tourcoing bref on s'en fiche mais il n'est pas sociologue et il ne fait pas des enquêtes de victimation et d'ailleurs on ne dit pas ça innocemment parce qu'en fait quand Gérald Darmanin a parlé du boucher charcutier de Tourcoing c'est précisément pour s'opposer aux enquêtes de victimation dans l'interview il dit voilà c'est bon arrêtez de me souhaiter que vos enquêtes de victimation moi le boucher charcutier de Tourcoing il me dit que la délinquance ça suffit il y en a marre elle augmente donc ces gens sont dingues pas les bouchers charcutiers je parle du gouvernement et de Gérald Darmanin et donc c'est important qu'on ait ces nouveaux indicateurs parce que les enquêtes de victimation nous montrent aussi quand la délinquance n'a pas eu lieu en théorie si on part d'une année N entre N-1 et N et après N-1 comme on pose la question des gens avez-vous été victime pensez-vous avoir été victime d'eux et avez-vous déposé plainte on a quelque chose d'un peu plus proche de la réalité et donc vous pouvez mesurer s'il y a eu moins d'atteinte aux biens ou d'atteinte aux personnes selon les gens eux-mêmes pas selon la police et ce qui vous permet de dire s'il y a eu une vertu préventive à votre dispositif parce qu'un des pièges dans lequel est tombé le gouvernement Jospin à l'époque bon déjà ils ont voulu ils avaient mis le doigt un petit peu dans un champ lexical sécuritaire en pensant que pour parler de sécurité il faut reprendre des éléments de langage de droite donc c'était déjà un premier écueil mais sur le fond ils se sont fait piéger par leurs propres chiffres parce que qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont remis en place la police de proximité quand ils ont rouvert des commissariats où les gens pouvaient aller déposer plainte qu'ont fait les gens ils ont déposé plainte ok jusque là rien d'extraordinaire et forcément comme les chiffres qu'on donnait avant c'était pas les chiffres des enquêtes de victimation d'ailleurs qui sont très peu connus encore aujourd'hui on en parle nous dans nos réunions militantes mais c'est quand même pas très public en réalité vous avez eu un accroissement des dépôts de plainte donc traduction un accroissement de la délinquance donc la gauche était inefficace et laxiste regardez la délinquance a augmenté puisqu'il y a plus de plaintes en fait non c'est juste qu'il y a toujours eu la même délinquance c'est juste que les gens le disaient à la police alors qu'avant ils ne le disaient pas voilà c'est pas plus compliqué que ça et donc c'est très important aussi de bien avoir tous ces éléments en tête et c'est pourquoi d'ailleurs le moment venu je pense que les indicateurs ne doivent pas être décidés par le ministre de l'Auteur qui laisse ces indicateurs c'est bien c'est très bien mais je pense qu'il faudra qu'on remette sur pied l'institut national des hautes études en sécurité et en justice avec des chercheurs indépendants qui publient et qui ont toute la latitude pour mener leurs enquêtes et leurs recherches c'est ça qui est important parce que sinon on s'intoxique si on s'intoxique nous-mêmes avec nos propres chiffres en se faisant croire qu'on est géniaux et qu'on fait des trucs trop bien ça ne va pas fonctionner ça ne va pas fonctionner non plus et puis après on peut avoir des indicateurs de satisfaction de satisfaction qui on pourrait faire des enquêtes alors ils ont mis en place des enquêtes de satisfaction pour la police de sécurité du quotidien alors c'est policiers qui vous donnent le petit papier à remplir on ne sait pas si vous avez été satisfait ou pas donc il n'y en a pas dans tous les commissariats ils ne vous donnent pas à chaque fois si vous venez pour vous plaindre de la police par exemple je pense qu'ils ne vous donnent pas le papier pour répondre à l'enquête de satisfaction et c'est sur la base de ces papiers qui sont remontés ensuite à des vrais chercheurs qu'ils font une vraie analyse avec un billet de départ qui est juste énorme mais ce n'est pas grave on s'en fiche on n'est plus à ça près donc les enquêtes de satisfaction on peut aussi les confier à des sociologues mais surtout je pense qu'il y a un aspect qualitatif qu'on n'arrivera jamais à mesurer le seul moyen de savoir si ça aura fonctionné c'est si on est réélu ou pas ça me semble être un bon indicateur de performance et notamment sur le fait que et du coup on va forcément les choses étant imbriquées les unes dans les autres je suis obligé de vous parler à cet instant des comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance les fameux CLSPD des fois ce sont des CIPD mais c'est la même chose ça n'a pas juste pas le même nom puisqu'ils sont intercommunaux parfois et pas juste locaux et en fait ce sont des instances normalement qui sont censées regrouper la police municipale le maire la police nationale les bailleurs sociaux le procureur de la République ou son représentant peut-être des gens de la préfecture les éducateurs de rue s'il y en a le club de prévention s'il y en a un enfin tous les gens qui peuvent à un moment donné ou à un autre avoir un lien avec les questions de sécurité et de prévention de la délinquance et en fait ces choses là déjà on veut rendre obligatoire l'adhésion à un CLSPD puisque je dirais ce n'est pas le cas il y a des seuils de taille de communes et donc il faut que les communes doivent pouvoir se regrouper parce qu'on veut que ce comité local de sécurité et de prévention de la délinquance il puisse y avoir une fois par an au moins une fois par an ce serait déjà un progrès on pourrait commencer à avoir les fruits de ça qu'il y ait une réunion comme on fait là où vous êtes les habitants des villes du CLSPD ou des quartiers concernés et moi je suis le chef de la police locale et Marion c'est la maire de la ville et à côté de nous il y aurait le procureur et on ferait une réunion publique on vous présenterait nous notre activité ce qui s'est passé comment le les plaintes ont été prises en compte et puis on ferait passer le micro alors qu'est-ce que vous en pensez vous est-ce que ça va alors ça pourrait partir un peu dans tous les sens mais c'est pas grave au moins c'est un exercice démocratique de contrôle immédiat et ça oblige ceux qui sont là à se confronter pas juste entre professionnels parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui dans les CLSPD entre eux entre sachants mais bien de se confronter à qui les destinataires du service public en question c'est-à-dire vous en fait et si déjà on mettait tous ces outils là en place toutes ces briques les unes à côté des autres on pourrait retrouver des une efficacité une efficacité renouvelée parce que tout le monde a ce syndrome là quand c'est votre boulot vous avez le nez dans le guidon enfin je veux dire voilà et donc c'est ressourçant à un moment donné de se confronter au regard des autres et à la discussion des autres et c'est ce qu'ont constaté les gendarmes quand ils ont fait leur café leur réunion café parce qu'ils se sont rendu compte qu'il y avait des problèmes que pour eux c'était pas un problème enfin c'était pas au courant mais qui était un problème pour les gens qui n'étaient pas forcément un gros problème de sécurité et qui sont allés régler en discutant avec les intéressés parce qu'il y en a un qui mettait de la musique trop fort c'était pas hyper gênant mais quand même c'était régulier récurrent eux-mêmes osaient pas appeler la gendarmerie puis les gens ils disent j'aimerais que vous interveniez mais je veux pas que je veux pas que vous mettiez une amende je veux juste que vous fassiez l'intermédiaire que moi je suis pas en capacité de faire parce que c'est vous l'autorité et pas moi ces petites choses là de la vie en fait normale qui doivent pouvoir aussi se régler de cette manière là du coup il y a deux thématiques enfin il y a une thématique qui donne lieu à deux questions la question de l'articulation et des liens entre police de proximité et police municipale et quelqu'un qui demande est-ce qu'on ne devrait pas leur donner plus de compétences oui on doit leur donner plus de latitudes pas forcément plus de compétences parce que les compétences ils les ont pas les policiers municipaux c'est pour ça que je sais pas si vous avez vous avez suivi le débat sécurité globale jusque 6h du matin bon ok vous avez regardé le replay on a eu ce débat du coup parce qu'ils ont vous savez il y a un article qui a été censuré dans la loi sécurité globale c'est le premier moi-même j'étais étonné qu'on obtienne cette censure alors là je l'ai défendu on est allé la défendre au conseil constitutionnel mais c'est l'article qui proposait d'expérimenter le fait que les policiers municipaux aient des prérogatives de policiers nationaux voilà parce qu'en fait il y a un mouvement général parce qu'en gros tous les policiers municipaux ont un syndrome ils veulent faire comme les policiers nationaux sans être policiers nationaux là ils veulent les armes ils veulent le même type d'uniforme ils veulent pouvoir interpeller les méchants ils veulent pouvoir le présenter au procureur etc ils veulent rentrer dans la police nationale en fait non mais en fait c'est parce que la plupart viennent de la police nationale de la gendarmerie nationale et qu'à un moment donné c'est un moment pour eux pour gagner un petit peu mieux et surtout pas forcément gagner un petit peu mieux parce que ça dépend des cas de figure mais surtout pour se localiser et pas avoir à bouger avec les mutations les machins et peut se stabiliser quoi dans leur vie dans leur vie personnelle et c'est une aspiration tout à fait légitime est évidente et en réalité à un moment donné je me suis dit mais pourquoi on ne met pas tout le monde dans la police nationale on prend tous les policiers municipaux hop on leur dit maintenant vous êtes police nationale alors pas tous on fera un petit examen professionnel pour vérifier le niveau quand même parce que bon voilà non mais ceux qui n'ont pas le niveau on pourra leur faire un circuit de remise à niveau etc il n'y a pas de problème on va faire ça bien et ensuite on les redispatch en fonction des besoins parce que le problème aujourd'hui qu'on a dramatique c'est que et franchement je n'ai même pas envie d'avoir d'avis à ce stade sur est-ce que c'est bien ou pas bien d'avoir une police municipale je n'en sais rien enfin si j'ai un petit avis mais là ce n'est pas le sujet je me dis juste que une ville où il y a plein de policiers municipaux je trouve ça un peu problématique parce que je sais qu'à commencer un budget municipal et ça veut dire que c'est tout un tas de dépenses qui ne sont pas mises sur autre chose qui peuvent être aussi utiles et que l'argent il ne coule pas à flot la dotation globale de fonctionnement ce n'est pas non plus la panacée et en même temps la ville où il n'y a pas du tout de policiers municipaux je me dis que ce n'est pas juste parce qu'ils n'ont pas de policiers municipaux alors que dans la ville d'à côté ils en ont et donc de se dire enfin ça n'a pas de sens on pourrait peut-être décharger les municipalités de ça d'un point de vue budgétaire et par contre leur affecter des policiers nationaux de proximité en fonction de la taille de leur population et éventuellement on peut moduler en fonction de la délinquance en tout cas on pourrait faire ça avec des diagnostics locaux de sécurité faits par des spécialistes et à partir de ce moment là on résoudrait plusieurs équations en une mais pour ça il faut assumer que ce serait demain des policiers nationaux de proximité d'abord sous l'autorité fonctionnelle c'est à dire au quotidien sous l'autorité du maire ce serait bien des policiers nationaux sous l'autorité du maire mais sous l'autorité hiérarchique du préfet parce que comme ça d'une part quand il veut avoir sa mutation il peut aller dans la commune d'à côté c'est le même jeu de mutation que les autres il n'est pas bloqué en disant par la couleur politique municipale par exemple ça peut être un sujet un cas de figure et en même temps s'ils sentent que le maire leur demande de faire n'importe quoi ils ont le préfet ils peuvent être sécurisés en disant ben non moi je suis policier national je ne suis pas n'importe quoi je ne suis pas la police du maire je suis la police de proximité en lien avec le maire parce que vous êtes l'élu local et que c'est dans vos prérogatives de maire la salubrité publique la tranquillité publique etc parce que c'est vraiment dans les prérogatives du maire et ça c'est depuis la révolution française et c'est important c'est un acquis donc on ne va pas revenir là-dessus et ça vous permet d'avoir une vraie police nationale de proximité ou dit autrement décentralisée et on évite de tomber dans un autre écueil celui du centralisme de la trop grande centralisation du ministère de l'intérieur qui pense depuis Paris avoir toutes les solutions pour ce qui doit se faire localement et c'est important du coup de penser tous ces éléments d'interaction et qu'on est en capacité d'avoir des réponses opérationnelles et concrètes de mise en oeuvre concrète demain pour faire ça ça prendrait un petit peu de temps d'intégrer les policiers municipaux ça ne va pas se faire du jour au lendemain mais ça peut être un horizon qu'on peut tracer en faisant aussi une reconversion habile des gens de la BAC on trouvera des idées voilà non mais non mais moi je crois en l'être humain donc les gens si on leur explique ce qu'on attend d'eux et qu'on refait de la formation continue etc on doit pouvoir faire en sorte qu'ils obéissent aux nouvelles consignes politiques qui seront données et qu'on assumera dans le pays à tous les échelons il y avait une question sur la BAC mais du coup il y a une réponse aussi à la question est-ce qu'il existe des chiffres et études détaillées sur la résolution des plaintes vols dégradations nuisances diverses les délinquances du quotidien bref tout ce qui pourrit la vie des gens et creuse le sillon du discours sécuritaire non en fait il y a un gros laboratoire de recherche sur les politiques pénales et la sécurité qui est le CESDIP CESDIP qui est dirigé par Jacques Demaillard maintenant et anciennement par Christian Moana que vous avez peut-être déjà vu puisqu'on l'avait invité sur des tables rondes notamment la première présentation du programme avec Jean-Luc quand on les fait en ligne en réalité augmenter pour ceux qui ont suivi et ils sont en vérité une assez petite équipe du CNRS ils sont assez peu nombreux à faire des recherches et ils le font souvent avec leurs bâtons de pèlerin et leurs petits moyens du bord et une des principales problématiques c'est qu'ils n'ont pas eux-mêmes accès aux données aux données du ministère de l'Intérieur des fois ils se font embarrer par des préfets ou par des DSP ou des fois il y a des chefs de la police locaux qui leur disent oui moi je peux vous donner nos stats et tout etc et en fait en réalité le chef du chef du chef ça remonte assez vite au préfet puis au cabinet du ministre qui dit non non surtout pas vous ne donnez pas ça parce qu'après si ça se sait s'il fait son étude publique il y a quand même une peur de rendre publiques les données du ministère de l'Intérieur comme si c'était sensible non ça devrait être de notoriété publique parce qu'il y a un enjeu démocratique à ce qu'on puisse contrôler ces données et ces éléments donc en réalité on a des marges de progression substantielle là-dessus et je reviens sur un truc que je vous ai dit avant sur les diagnostics locaux de sécurité ça c'est un truc très techno en vrai les communes sont obligées de faire ça avec leur CLSPD c'est une obligation ils doivent faire un diagnostic local de sécurité alors moi je peux vous dire oui vous faites un diagnostic local de sécurité d'ailleurs je vous l'ai dit tout à l'heure personne n'a relevé mais c'est la manière mais c'est la manière de le faire aujourd'hui pour faire votre diagnostic local de sécurité vous avez pas mal de cabinets audit de conseil des mini McKinsey si vous voulez voilà un moyen peu près de gens qui arrivent avec un document type avec déjà vous n'avez plus que les cases à remplir et puis bon ils font ça un peu à l'arrache ils voient que la police nationale et puis ça passe en conseil municipal et à chaque fois on vous dit et donc c'est pourquoi il faudrait peut-être armer la police municipale et mettre des caméras de vidéosurveillance etc enfin c'est la même recette en fait c'est un truc qui marche en plus électoralement c'est plutôt c'est plutôt vendeur auprès d'une certaine partie d'électorat bon voilà intellectuellement on n'a pas trop besoin de se fouler et donc non c'est pas ça qu'on veut faire quand je dis mais par contre il y a un besoin de faire des vrais diagnostics locaux de sécurité c'est à dire des mini-enquêtes de victimation à l'échelle d'une ville pas tous les ans parce que sinon on va pas passer notre temps à parler de sécurité à garder la sécurité on espère bien qu'en apportant des réponses sociales on va aussi résorber une partie des problèmes de ce pays pas juste par ces manières là et donc pour ça il faut qu'on ait des pareil des départements au sein de l'Institut National des Hautes Études en Sécurité et Justice qu'on remettra sur pied ou je ne sais pas l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires qui est censée faire l'ingénierie pour les collectivités locales oui vous aurez découvert des trucs que vous ne saviez pas que ça existait moi non plus d'ailleurs on cherche encore si ça existe vraiment mais du coup il y a des structures qui sont censées avoir ces missions là qui sont des structures publiques et qui pourraient aider de donner aux collectivités cette aide cet appui là technique pour avoir leur diagnostic sur leur secteur voilà où on en est c'est quoi les problèmes etc parce qu'en plus ils se sont rendus compte dans les enquêtes de victimation quand ils font des enquêtes sociologiques un peu plus poussées que la principale une des principales causes du sentiment d'insécurité je ne parle même pas de l'insécurité en fait je ne parle plus du sentiment d'insécurité c'est le manque d'éclairage public la nuit ok donc en fait souvent il suffit de mettre de la lumière c'est quand même pas voilà peut-être que la lumière n'est pas toujours allumée où il faut mais bref donc c'est important de ne pas se tromper pour bien avoir les bonnes causes pour répondre aux bonnes conséquences parce qu'en réalité il y avait un journaliste du Monde hier qui m'a interrogé il voulait savoir ce qu'on pensait sur la sécurité à la France insoumise donc je lui ai demandé s'il avait une demi-journée disponible il m'a dit que non donc j'ai essayé de synthétiser comme on est en train d'essayer de faire là et on parle un peu des différences aussi au sein de la gauche ou en tout cas entre nous et la droite complexée de savoir par exemple s'il y avait des points des marqueurs parce qu'il y a beaucoup d'élus qui se disent de la droite complexée voilà je dirais comme ça qui remettent dans leur commune des caméras de vidéosurveillance c'est le cas dans ma circonscription sur l'une des communes de ma circonscription à Villeneuve d'Asc et armement de la police municipale en tout cas c'est à la mode au début les communes de gauche résistaient un petit peu puis ils y passent tous un petit peu à la fois vous savez Martine Aubry dans la dernière élection municipale une de ses promesses c'était de mettre la vidéo la vidéosurveillance et donc Darmanin a déboulé à Lille parce qu'elle se plaignait qu'il y avait encore trop de trafic de stupéfiants il a dit madame la maire je vous attends en tournant vous aviez promis de mettre la vidéosurveillance si vous le faites nous vous accompagnerons voilà donc là c'est le baiser de la mort qui tue et donc il m'a dit oui mais comment on peut savoir si la vidéosurveillance parce que bon alors je lui ai dit il y a eu des études scientifiques on sait que ça déplace le problème puis après je me suis dit mais en fait c'est pas compliqué Darmanin il annonce que les chiffres de la délinquance sont en hausse ce qui n'est pas exactement vrai parce qu'il vous parle des chiffres de l'activité policière et pas les chiffres de la délinquance comme on l'a vu mais imaginons que ce soit vrai c'est quand même un peu bizarre il n'y a jamais eu autant de caméras de vidéosurveillance qu'aujourd'hui dans ce pays c'est donc qu'il n'y aurait pas de corrélation entre le nombre de caméras de vidéosurveillance et l'activité de délinquance surprenant c'est un peu un argument massue pris à l'envers mais vous pouvez l'utiliser il est libre de droit je vous le partage faites-en ce que vous voulez et donc on voit bien qu'avoir ces réflexions-là et se poser et quand vous êtes il faudrait en discuter avec Patrick Proisy qui est maire à Fâche-Tuménil juste à côté de Lille qui est un de nos maires insoumis il vous dirait mais les caméras de vidéosurveillance ça ne sert à rien 90% des cas parce qu'il a récupéré la municipalité et elles étaient là donc elles étaient là donc il a regardé si ça fonctionnait ou pas il s'est posé des questions comme tout le monde se pose alors bon on lui avait dit la ligne quand même donc il savait à quoi s'en tenir mais il a voulu regarder puisqu'elles étaient là et en fait bon le truc est flou ne marche pas il n'est pas dans le bon angle et en fait après il a regardé aussi un autre truc combien ça lui coûtait dans son budget ah oui d'accord quand même mais en fait je pourrais embaucher des policiers municipaux en fait plutôt des êtres humains et on a montré que le taux d'élucidation d'un être humain est supérieur à une caméra de vidéosurveillance voilà bon c'est bon je vous livre comme ça encore faut-il que le policier municipal ait des relais auprès de la police nationale pour faire l'enquête parce qu'aujourd'hui les policiers municipaux ils veulent faire policiers nationaux à la place des policiers nationaux parce que quand ils demandent à la police nationale de prendre la suite de l'enquête on leur dit non on n'a pas le temps débrouillez-vous c'est pas notre problème on a d'autres choses à faire etc. ça la réalité aussi concrète du terrain c'est pourquoi en faisant la police nationale de proximité comme je vous l'ai proposé là ça veut dire qu'on aurait des policiers nationaux avec la formation de police nationale avec les qualifications judiciaires et le lien avec les autres services de la police nationale notamment les services de police judiciaire qui pourraient faire la courroie de transmission pour donner l'enquête et ça donnerait des garanties supplémentaires aussi au parquet d'avoir des gens qui soient un peu plus qualifiés et comme on propose de passer la formation initiale de un an non pardon ça c'était avant de neuf mois à deux ans on résout de cette manière beaucoup de choses d'un coup il y a une question qui est assez intéressante c'est doit-on confier autant de tâches à une police de proximité ne faudrait-il pas aussi remettre d'autres échelons intermédiaires notamment sur les litiges entre voisins comme des assistants sociaux des éducateurs de rue oui c'est essentiel et déterminant parce qu'en fait on ne peut pas souvent on dit oui la gauche c'est la prévention la droite c'est la répression non il y aura des choses qu'on va réprimer parce que on parle beaucoup des violences intrafamiliales et des violences sexuelles oui elles seront réprimées les gens seront arrêtés poursuivis on fera sans doute moins de détention provisoire on fera les choses un peu différemment et ce sera mieux géré mais bien sûr qu'il y aura de la répression bien sûr que la délinquance elle ne va pas s'arrêter quand ce sera le socialisme ça c'est le socialisme non pas le socialisme je me suis cru au début du 20ème siècle congrès de la SFIO bientôt non mais vous avez compris le truc quoi ok parce que souvent on a éludé cette question là en disant c'est pas le problème c'est vrai que moi je suis d'accord c'est pas le problème principal le problème principal c'est d'augmenter le SMIC le problème principal c'est de créer l'emploi dans ce pays le problème principal c'est de rembaucher des profs etc mais enfin demain on gouverne le pays je dis quoi aux policiers nationaux ? bah vous continuez comme avant ah vous seriez pas d'accord donc vous voyez bien qu'il faut qu'on dise quelque chose et qu'on ait quelque chose à leur dire et qu'on leur fasse faire quelque chose donc on a besoin on a besoin de je me perds en plus dans mes bêtises qu'est-ce que je suis en train de vous dire ah oui les éducateurs de rue j'y reviens pardon merci donc on leur dit la prévention il y a une limite à la mission de prévention de la police il y a une vraie limite c'est que c'est un policier et qu'il peut aussi faire de la répression et que du coup il ne peut pas être dans la même relation avec les usagers du service public que sont les gens les jeunes moins jeunes les gens que aurait et aura et a un éducateur de rue ou un éducateur spécialisé qui lui ne doit pas être un policier vous savez qu'il y a des grands débats entre eux justement dans les fameux comités locaux de sécurité de prévention de la délinquance faut-il y avoir un secret professionnel partagé en gros concrètement est-ce que l'éducateur de rue ou de quartier doit balancer les dealers qui voient des jeunes qui suivent au quotidien aux policiers et en fait les policiers qui demandent ça sont des policiers qui n'ont jamais travaillé avec un éducateur de rue parce que eux ils savent qu'ils ont besoin d'informations sur le contexte global ils n'ont pas besoin de savoir quel jeune exactement on s'en fout en fait en vrai c'est pas le sujet ils ont besoin d'avoir des éléments de contexte ça c'est vrai mais ils n'ont pas besoin de savoir qui, quoi, comment, où et le policier national sait que de toute façon lui il y a un moment donné ok il va avoir constaté une infraction il va pouvoir dresser un procès verbal mettre en garde à vue etc mais qui va être là le lendemain lui peut-être il est de proximité mais pas exactement au même endroit il aura aussi d'autres missions par contre l'éducateur de rue lui il sera là le lendemain avec le jeune et il va faire un vrai travail de prévention avec le jeune pour ne pas qu'il récidive qu'il recommence etc et le meilleur moyen que cet éducateur de rue puisse faire son travail c'est qu'on lui garantisse cette relation particulière qu'il a avec les gens qui suivent de secrets professionnels qui ne peut pas être partagé et ça tous les policiers nationaux qui ont travaillé avec des éducateurs de rue le savent et le défendent j'en ai rencontré et des éducateurs de rue qui sont très heureux parce que souvent on dit oui ils n'aiment pas les flics etc mais non c'est pas vrai non plus c'est pas vrai non plus et donc on a une difficulté quand même enfin on a une difficulté non pas une difficulté on va régler les problèmes mais le problème qu'on aura à régler c'est que c'est une compétence du département et ou de la commune c'est les clubs de prévention qui gèrent ça et donc quand vous voyez quand vous avez un département de droite qui ne veut pas mettre les moyens c'est ce que font tous les départements de droite d'ailleurs en fait en réalité il y a même des tas de clubs de prévention qui ont fermé sur la métropole lilloise ça a été le cas soit des éducateurs en moins soit des clubs de prévention qui ferment complètement et c'est catastrophique ensuite pour les policiers eux-mêmes et leur travail en réalité il faudra du coup avoir je ne sais pas on signera des conventions d'objectifs partagés je ne sais pas comment on appellera ça voilà on leur filera des sous et puis on les obligera à embaucher des éducateurs de alors bon on va nous emmerder parce que la libre administration des collectivités locales etc mais bon il y a une limite à l'exercice quand même c'est qu'on a besoin de répondre à ces sujets là ou alors on le remettra dans le giron de l'état c'est d'ailleurs ce qu'on fera sans doute pour l'aide sociale à l'enfance soit des temps passants parce que bon vu comment ça ne marche pas alors on me dit oui mais avant la DAS c'était pas mieux ah mais c'était partout pas mieux au moins c'était égalitaire ceci est une mauvaise blague je tiens à signaler vous ne la répéterez pas donc je n'ai pas de refaire la DAS et ça ne marchait pas si mal que ça la DAS en vérité donc vous avez compris qu'on a besoin des éducateurs de rue et j'ai dit beaucoup de fois éducateurs de rue et c'est très important parce que ce n'est pas exactement le même métier que l'éducateur spécialiste ce n'est pas encore le même métier que médiateur et il y a eu tout un mouvement quand même y compris dans un certain nombre de communes de droites complexées je vais y arriver qui ont eu une stratégie de ce qu'on appelle des grands frères on le prenait en médiateur sans vraiment de formation ils ont voilà enfin non c'est pas ça qu'on veut on veut des professionnels et ça peut être un grand frère qui passe le diplôme enfin moi je n'ai pas de problème moi je m'en fiche du moment qu'il passe le diplôme et qu'il a les qualifications tout va bien et je préfère qu'on recrute les gens localement d'ailleurs ça me va très bien et il y aura un sujet de recrutement des policiers de relocaliser le recrutement des policiers parce qu'aujourd'hui l'essentiel des policiers qui sont à Paris et Première Couronne ne sont pas de Paris et Première Couronne voilà ce sont les gens mal classés des écoles de police de partout en France c'est la vérité je vous dis juste qu'ils sont formés maintenant en 9 mois parce que vous comprenez il faut aller vite ils avaient promis d'en faire 10 000 effectivement si vous ne rouvrez pas d'école de police pour en faire 10 000 en 5 ans il faut réduire le temps de formation ce n'est pas plus compliqué que ça donc on a besoin dans cette moi je ne vais pas dire continuum de sécurité parce que je n'aime pas leur truc mais on a besoin que chacun ait une complémentarité dans ces missions de prévention de répression et de poursuite parce que derrière il faut aussi que le parquet suive je n'ai pas dit poursuive forcément mais suive tout au moins et on a vu ce matin pour ceux qui étaient à la conférence sur la justice que là il y a quand même un petit problème un petit problème et quand même je le dis parce qu'on ne peut pas parler de police de proximité si on ne dit pas qu'il est nécessaire impératif et déterminant je ne rentre même pas sur les aspects sanitaires et économiques etc je mets ça de côté c'était dans d'autres débats mais il faut légaliser le cannabis et il faut avoir une réflexion sur la question de la pénalisation des autres drogues des consommateurs des autres drogues c'était le débat non ce n'est pas ce matin c'était Eric Coquerel qui gérait ça tout à l'heure et c'est très important parce qu'en fait c'est notre camarade Béatrice Desforges de la police contre la prohibition qui est une enseigne lieutenant de police qui fait ses petites analyses en faisant des règles de 3 sur le nombre d'ILS constaté sur le pays puisque Darmanin il donne tout donc ça on les a les infractions constatées sur le temps de policier sur le terrain etc et elle a constaté que quand le policier était sur le terrain ce qui n'est pas forcément l'essentiel de son temps mais quand il est sur le terrain 36% de son activité c'est les infractions sur la législation des stupéfiants donc ça veut dire concrètement ce que ça veut dire quand vous êtes ministre de l'intérieur et que vous avez à gérer tout ça ça veut dire que vous libérez 30% du temps de travail instantanément d'un policier qui pourra faire tous les autres trucs qu'il devra faire retourner voir les commerçants faire la sortie des écoles etc et d'ailleurs ça marche d'autant plus qu'il y a eu une petite expérience qui a été menée comme ça à l'insu du ministre du ministre de l'intérieur où il n'a pas dû faire gaffe enfin il n'a pas dû voir en tout cas il n'a pas fait la communication c'est bizarre à Roubaix Roubaix ce n'est pas complètement le paradis qu'on peut imaginer une des communes les plus pauvres de France un très beau musée une piscine art déco je vous invite à aller le visiter si vous passez dans le coin si vous venez nous voir à Lille à Roubaix il y a des très belles choses dans cette ville et il y a eu une expérimentation parce qu'il y a eu un centre social qui s'est interrogé sur quelles étaient les problématiques dans le quartier ils ont fait un petit sondage autour et les gens l'ont répondu et donc une des problématiques dans le quartier c'est la sécurité et ou les relations avec la police c'était à peu près la même chose pour eux de leur point de vue et donc il y a un dispositif qui a été mis en place pour faire se rencontrer les jeunes du quartier du centre social pour organiser un débat avec les policiers les policiers pas le chef de la police avec les policiers de Roubaix il y a un commissariat à Roubaix et bon il y avait beaucoup de défiance réciproque à l'attente de ça mais en fait quand on respecte un certain nombre d'étapes ça finit par fonctionner et donc d'abord la première étape ça a été ils ont proposé une formation au débat comment on fait pour débattre se respecter et ne pas se taper dessus bon début déjà pour les deux parties je précise et ensuite ils ont débattu et ça s'est bien passé et après qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont joué au football ils ont joué au football et ils ont joué ils ont joué au football en fait rien d'extraordinaire mais ils ont joué au football chose qui paraît impossible parce que souvent on nous dit oui mais votre police de proximité vous êtes bien rigolo mais dans les quartiers c'est chaud vous voyez les policiers ils jouent au foot on se prend des machines à laver du sixième étage ben ouais mais quand en fait quand vous faites des petites choses comme ça vous n'êtes pas obligé de le faire la nuit au moment où les machines à laver tombent du ciel faire ça non mais non mais on n'est pas obligé on peut être malin aussi on peut le faire au bon moment et donc quand vous prenez le temps d'organiser ça alors oui ça prend du temps oui c'est de la dentelle mais c'est ce qu'il faut faire par refaire partout dans le pays parce que quand vous avez les jeunes d'un quartier qui sont capables de jouer au ballon avec les policiers ça veut dire que vous avez fait baisser le niveau de tension d'accord et c'est ça l'objectif non ? c'est que ça se passe bien dans le quartier c'est ça l'objectif bon voilà donc faisons ça quoi et ça a été fait en 2020 à Roubaix pas en 1932 quoi ok et même pas sous la avant que Sarkozy arrive puisqu'on avait déjà l'exemple à Toulouse où d'ailleurs c'était pas pour la petite histoire on dit tous que c'était du foot mais en fait c'était un match de rugby bon un peu plus voilà mais donc ça marche bien et en vrai qu'est-ce qui s'est passé c'est que les policiers étaient persuadés qu'en jouant à ce match les jeunes allaient venir avec d'autres gens pour leur balancer des trucs pendant le match il n'y a rien de tout ça qui est arrivé et les jeunes après quand ils ont discuté avec les policiers une des questions c'est ils demandaient aux policiers mais vous avez tué combien de gens vous ? alors les policiers je ne sais pas personne je n'ai jamais tué personne quoi la plupart des policiers n'ont jamais utilisé leur arme à feu ils ne travaillent pas tous à la BAC enfin je veux dire voilà on ne va pas exagérer je caricature à peine à peine c'est vrai et donc en vrai ça permet de faire passer des préjugés derrière et de retrouver une relation normale et ça ne veut pas dire que demain si un des jeunes à qui jouer au foot fait une connerie le policier ne va pas l'attraper d'ailleurs il aura beaucoup plus d'autorité et de légitimité à le faire il sera beaucoup plus reconnu peut-être que l'autre partira moins en courant parce qu'il l'a rencontré il le connait et ok vous voyez le cercle vertueux et donc certains sociologues se sont même laissés dire que la police de proximité était une police d'un plus gros contrôle social que la police de projection voilà donc ça on ne va pas trop le dire non plus mais c'est extrêmement c'est extrêmement important qu'on ait ces éléments là en tête parce que c'est un contrôle social et c'est ça qui est intéressant c'est que c'est un contrôle social mutuel et réciproque puisque la population contrôle du coup de facto sa police voilà peut-être donc déjà deux choses on va arriver vers la conclusion donc si vous avez encore des questions à faire remonter faites-les remonter maintenant et elles seront traitées donc après il y a une question qui est revenue deux fois et que tu as touché du doigt c'est la question de la formation d'une bonne formation pour un policier tu as parlé de la durée de formation mais ce serait peut-être le moment de parler du contenu il y a quelqu'un qui a ajouté pour casser la culture de corps raciste violente et macho ouais ouais non mais alors là la formation initiale c'est bien c'est ceux qui vont arriver bon il y a ceux qui sont dedans c'est la masse en fait des policiers puisque ceux qui vont arriver il vous faut 20 ans pour renouveler même un peu plus pour renouveler intégralement l'ensemble des policiers peut-être un peu moins si on fait la retraite à 60 ans à taux plein oui mais les policiers partent déjà plus tôt donc non ça marche pas ok bon il faut effectivement qu'on revoie cette formation initiale mais surtout la formation continue et donc comme ça a été dit par la NAONO je ne suis pas forcément pour faire les statistiques ethniques comme elle le demandait mais c'est ceci à notre débat je propose qu'on ne l'ait pas là maintenant mais il y a une des questions ok bon j'ai répondu du coup à la question mais par contre on sait qu'il y a tout un tas de choses qu'on peut faire et on va tous tomber d'accord immédiatement et il faut les faire et c'est un ensemble donc la formation initiale c'est un point de départ la formation continue c'en est un autre et il y a la question de la répression en interne et du disciplinaire enfin je veux dire voilà parce qu'on n'a pas parlé de l'IGPN la NAONO en a parlé dans son point mais vous connaissez ma position vous connaissez notre position pareil on va dissoudre l'IGPN j'ai pas dit dans l'acide j'ai dit juste dissoudre ok et il y aura il y aura toujours une inspection interne pour les aspects budgétaires le contrôle je ne sais pas quoi ils veulent inspecter des choses ils se débrouillent et ça d'ailleurs tous les autres ministères ont fusionné leurs inspections en une seule il y avait une proposition de fusionner l'IGA l'inspection générale de l'administration qui est en fait l'inspection principale du ministère de l'intérieur l'IGGN de la gendarmerie et l'IGPN de la police en une seule inspection l'inspection du ministère de l'intérieur ce qui permettrait d'avoir peut-être plus de distanciation et moins de corporatisme et moins de vision corporatiste là dessus mais ça je vous parle juste pour les missions d'inspection pour ceux qui ont travaillé dans la fonction publique voir comment ça fonctionne il est nécessaire qu'une structure ait sa propre inspection interne il n'y a pas de difficulté avec ça mais par contre quand il s'agit des actes concrets des policiers individuels ou de la hiérarchie on a besoin d'avoir un contrôle externe efficace et là on a c'est pas un modèle parce qu'on ne pourra pas le dupliquer comme ça parce qu'ils n'ont pas exactement le même système juridique en Angleterre mais ce qu'ils ont fait en Angleterre qui est lié au PC ils l'ont mis en place par une loi et ça fonctionne extrêmement bien parce que les enquêteurs de cette agence en fait sont vous et moi pas moi d'ailleurs vous plutôt parce que ce sont des gens qui candidatent à un poste en fait une offre de poste pour être enquêteur de la police sur la police et donc si vous avez le niveau de diplôme requis vous répondez à l'annonce et vous avez un entretien d'embauche et si vous êtes embauché vous faites enquêteur sur la police il n'y a pas besoin d'avoir été policier ou d'être je ne sais pas quoi ça peut être à peu près n'importe qui et après il y a un protocole qui est suivi etc et ça marche ils sont un peu dépassés par leur succès d'ailleurs ça marche très bien et là il y a une nette amélioration des relations police-population y compris du point de vue des policiers parce qu'en vrai ceux qui ne peuvent pas trop l'ouvrir dans la police et qui sont plutôt nombreux en fait en réalité quand ils voient leur collègue tabasser un type qui n'a rien fait alors qu'il est déjà menotté etc ils savent très bien que ça ça détruit l'image de la police nationale et que ça sape leur autorité parce qu'ils sont plus crédibles ils le savent parfaitement d'ailleurs c'est ce qu'avait dit le préfet Grimaud en 68 pendant les manifestations il avait raison ce n'est pas un ange celui-là non plus mais voilà au moins il a vu cette parole-là forte qui est juste extrêmement logique on avait résumé ça en disant si vous voulez être respecté soyez respectable très compliqué à comprendre quand même et je pense que la masse des policiers sont à la capacité de le controindre et c'est pourquoi d'ailleurs vu d'aujourd'hui des tas de policiers les plus anciens en fait parmi les plus anciens policiers la majorité d'entre eux sont nostalgiques de la période de Pierre-Jox qui leur a interdit leur manif ils ont oublié deux trois bricoles mais quand même mais pourquoi parce que pour eux ça s'est traduit cette police de proximité par une amélioration de leurs conditions de travail et par une amélioration de leurs conditions de travail pas juste matériel du sens de leur travail de l'utilité de leur travail voilà et donc c'est ça l'objectif politique qu'on s'est assigné et d'ailleurs on a résumé ça dans un très beau document qu'on a pris du retard à faire mais je vous ai parlé vous avez peut-être vu que j'avais fait des auditions sur Youtube avec Daniel Obono pour proposer des lois cadres sécurité, justice, etc. et donc on a le document de synthèse fait 32 pages ouais on a mis la barre un peu haute mais c'est à dire qu'on s'apprête à gouverner le pays quand même donc on essaye de faire ça bien et on aimerait ne pas avoir à réfléchir à tout une fois qu'on a gagné les élections mais plutôt à mettre en oeuvre et mettre en musique et donc vous aurez la communication de ce document dès là j'espère courant du mois de septembre quand on l'aura finalisé et qui reprend tous les items dans le détail que je vous ai grainé là au fur et à mesure de cette discussion en tout cas on a tous les éléments et tous les ingrédients concrètement pour avoir une police de proximité qui aurait de la gueule pour le dire très concrètement et vous avez vu on a fait l'effort et j'ai fait l'effort et on a fait l'effort de faire une heure et demie sur la police nationale sans trop la critiquer et en disant ce qu'on ferait comme quoi c'est possible et comme quoi c'est important et je sais que vous êtes nombreux à me dire après chaque université d'été pour ceux qui sont venus sur la présente conférence en disant oui mais en porte à porte quand on parle de sécurité je ne sais pas quoi dire puis on nous prend pour des antiflics forcément c'est ce qu'on raconte sur nous à la télé matin, midi et soir vous avez compris que ce n'est pas trop le sujet d'ailleurs on n'est pas là pour aimer les flics non plus ce n'est pas le sujet non plus en fait c'est un service public il y a des fonctionnaires on a des objectifs politiques qui leur sont assignés ils ont un métier à faire une déontologie à respecter c'est tout sinon si on doit aimer les policiers alors il faut aimer les fonctionnaires de la préfecture aussi qui sont j'en sais rien au contrôle de l'égalité parce qu'ils sont sympas aussi pourquoi on ne les aimerait pas ceux-là mais vous savez ça n'a pas de sens y compris le registre qui est employé et donc de se dire qu'on a la position la plus rationnelle et j'espère que du coup quand on pourra présenter tout ça dans le cadre du déroulé de la présidentielle on pourra aussi avoir des figures comme Pierre Jolx mais d'autres qui pourront donner une crédibilité assurée et assumée à tout ça parce que oui on s'apprête à gouverner le pays et alors parce que je sais qu'il est 19h et moi il y a un concert qui me quoi ? vous savez lequel ? moi je ne suis pas Picard c'est François le Picard je me rappelle quand même il veut l'indépendance de la Picardie d'ailleurs ce qui ne me dérange pas s'il y a l'indépendance du Nord-Pas-de-Calais du coup enfin bref non non Marcel est son orchestre évidemment donc il va falloir qu'on y aille qu'on mange un petit bout avant et je vous ai promis du coup je ferai un live pour répondre à toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu et donc je vous invite en fait c'est une manière de vous dire likez ma page abonnez-vous cliquez mettez des pouces et on se retrouve sur les réseaux sociaux et merci pour votre attention applaudissements et merci pour votre attention